Né en 1942, Bala Sidibe fait partie de ces rares personnes surnommées El Maestro, tant ils ont marqué plusieurs générations à travers l'art de la musique. Bala disait, après mon passage à l'armée, je suis revenu à Seydoux au début des indépendances. En attendant de trouver quelque chose à faire, j'ai rejoint en tant que bénévole mes aînés de Lucas Bandegaz, orchestre créé en 1959 à Seydoux. C'est au sein de Lucas que l'amour de la musique est né en moi et depuis, il ne m'a jamais quitté. En 1965, Bala quitta Seydoux pour venir à Dakar, c'est dans les rues de cette ville qu'il a découvert les sonorités cubaines très en vogue à l'époque. Il a ainsi commencé à jouer de gauche à droite, notamment dans la boîte de nuit appelée le Miami, dont le propriétaire était Ibra Kassi. Et de fil en aiguille, il a créé en 1966 un orchestre, le standard avec Barthélémy Atissot et Ruby Gomez. Au début des années 70, c'est en allant jouer aux 42 rues Jules Ferry à la Medina, dans une boîte de nuit, le Baobab créé par un proche de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sedar Senghor, que l'orchestre Baobab a vu le jour. Le groupe va assez rapidement sortir des morceaux qui vont contaminer le pays. La jeunesse sénégalaise s'arrache leur disque. L'orchestre va dès lors devenir la première lance d'une nouvelle musique sénégalaise. Une salsa africaine, issue d'un mélange audacieux de rythmiques traditionnels du pays, avec les mélodies et sonorités afro-cubaines et américaines. Leur son panafricain va rapidement se diffuser sur les autres continents et de nombreux musiciens s'intéresseront à cette formation. L'orchestre prendra ainsi une dimension internationale. Les artistes avaient fait des tournées aux USA, le Canada, le Mexique, l'Australie, le Japon, la Chine et l'Europe. Les musiciens étaient aussi invités par des présidents africains à l'image de ces couturés. Ils ont aussi pu rencontrer à Dakar en 1975 le célèbre James Brown. Mais ce succès ne dépassera pas une décennie, car le groupe se sépare au début des années 1980 avec l'événement du Mbala et la montée en puissance des jeunes comme Yusundro. C'est à partir de 2000 que l'orchestre va renaître de ses cendres grâce aux producteurs anglais Nick Gold et Yusundro, celui-là même qu'il les avait mis Kawa 20 ans plus tôt. Par la suite, le groupe sortira des albums comme Specialist in All Styles sorti en 2007, suivi d'une tournée européenne et tribute to Ndjagajan en hommage au lit vocal Ndjagajan décédé en 2016. Cette année, l'orchestre célèbre son cinquantième anniversaire. Malheureusement, Balassi Dibé, un des pères fondateurs, vient de nous quitter ce mercredi 29 juillet 2020. Nous prions ainsi pour le repos éternel de son âme et espérons que le reste des membres va poursuivre le travail de création et de vulgarisation des œuvres de cet orchestre. Sous-titrage Société Radio-Canada